Fait que, je m'appelle Francis, j'ai 35, bientôt 36 ans, quoi que ça a aucun insisti de rapport. Dans le fond, je m'en vais passer la fin de semaine avec un petit peu plus qu'une vingtaine de producteurs de musique, de musique électronique, en fait, qui ont décidé d'organiser une retraite musicale. C'est en estrie, dans un gros chalet, et je vais documenter toute la fin de semaine. Je vais voir comment, c'est quoi la dynamique d'une vingtaine de producteurs de musique électronique dans un chalet, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans, c'est quoi le processus créatif. Parce que ces gars-là, contrairement aux bandes des années 80-90, tu sais, il y a plusieurs, bon, il y a guitariste, bassiste, ainsi de suite. Fait que la dynamique artistique est très, une dynamique de groupe, quand il y a le temps de composer, quand il y a le temps de répéter, ainsi de suite. Tandis que les producteurs de musique électronique, eux, c'est vraiment différent parce qu'ils sont vraiment solitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait qu'on est rendus, on est au droit maintenant, 360 Saint-Denis-de-Brampton. Toc toc toc! Salut! 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 Oui, ça va bien, toi? Ça va bien, c'est Francis. Premier arrivé, on aime ça! Pour vrai, on aime! Premier arrivé, c'est ça. Il y a trois personnes qui manquent, mais j'aimerais quand même recéder quelques mots, juste d'ouverture, pour répéter aux gens qui ne sont pas là, les retards, les retards d'atterre, toujours tard. Mais je m'appelle Jean-Patrice pour ceux qui ont peut-être pas caché, je vais être la personne qui va co-animer l'année dernière. Oui, c'est un problème pour air! Et là, notre ami qui va faire un documentary sur ma vie, aujourd'hui. Oui, ça va faire un film sur ma vie. Nous ne voulais pas dire. Non, il n'était pas un joke. Il est fait un documentary sur le RETREAT OF NERDS. C'est la première fois qu'il existe au Québec et je pense qu'il doit être documenté dans les archives de M. Legault. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur... Oui, en fait, comme je disais... Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici pour apprendre des trucs. Il y a plusieurs personnes qui peuvent vous donner des coups de main. Il y a plein de gens ici qui ont plein d'expérience. N'hésitez pas à essayer d'aller voir d'autres personnes qui sont peut-être plus silencieux. Peut-être que vous allez apprendre une affaire ou deux. Si vous voulez en apprendre, vous êtes... Je ne comprends rien de la compression. Je ne comprends rien d'un concept en mastering ou n'importe quoi. Venez me voir. Puis moi, je suis là... Mon travail, c'est que je suis là pour vous en fonctionnant. Il y a d'autres personnes qui ont plein de talent. Il y a Alex qui est super attentueux avec un EPC qui fait très longtemps. Victor, c'est qu'on est en modulaire. Nord ici, il est super fort en arrangements. Jonathan, il est intéressant. Fait qu'il y a plein de talent caché. Il y a plein de talent caché. Bonjour, mon nom c'est Frédéric Douin. Ça fait présentement 20 ans que je suis dans la scène électronique à Montréal. DJ depuis 20 ans, producer depuis 10 ans. Mon nom c'est Jean-Patrice Rémiard. Je fais de la musique depuis 1990. J'ai été DJ, je dirais fin années 80-88. J'étais ado, en sous-sol. Je te dirais que c'était très, très, très difficile au début de faire de la musique. C'est plus vers 1998 que j'ai commencé à faire de la musique plus sérieusement avec des premiers lives, des premiers sets de DJ devant un grand public. Puis aussi commencer à composer plus sérieusement. Quand on a organisé la retraite la première année, en fait, le but c'était vraiment de sortir le monde de leur studio, rencontrer des gens. Parce qu'on se voit tous, on se communique tous ensemble en ligne sur internet. Mais c'est rare que les gens vont être ensemble dans la même place. Fait que mon but c'était vraiment de rassembler les gens, collaborer, échanger. Enfin s'ouvrir l'esprit sur des nouvelles façons de travailler. Puis musicalement aussi. Bien le but recherché c'est de... Il y a plusieurs trucs en fait qui me viennent en tête que je pourrais te dire. C'est que... Moi je pars de la prémisse qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font de musique en ce moment. C'est de plus en plus accessible. La création a été démocratisée. Surtout en musique électronique où tout le monde a accès à des outils à moindre coût pour faire des trucs qui sont vraiment intéressants. Puis il y a aussi de plus en plus de ressources aussi sur le web. En plus d'outils intelligents qui permettent d'accélérer le rythme d'apprentissage. Sauf que c'est un peu le chaos en terme de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on fait de la musique. Là les gens automatiquement pensent à un truc. C'est sortir de la musique sur des labels. Mais après ça on dirait que c'est un but qui s'arrête à un niveau qui est très très bas. Et les gens sont très seuls malgré tout cet étalage de ressources. Et je pense qu'un des buts de faire une retraite comme on a fait c'est de prendre le temps de reconnecter les gens. Dans la musique électronique c'est très clair qu'il y a des événements dans lesquels les gens vont danser et fêter. Mais c'est toujours un musicien à la fois. Et c'est toujours une personne qui a comme un sens unique de communication. Et dans la foule de plus en plus se retrouvent des gens qui sont créateurs aussi. Alors dans quel genre de contexte peut-on avoir que des créateurs qui ont la chance de faire un dialogue à deux sens. Et c'est avec un moment où on se retire de toutes les distractions. On s'en va de la ville où on habite pour se retrouver ici en un lieu où tout le monde peut s'asseoir pour jaser. Et partager sur quoi ils travaillent, sur quoi ils se rebutent, sur quoi ils sont contents aussi. Moi c'est Jonathan Côté, connu sous le nom de Omni. Ça fait peut-être une vingtaine d'années que je suis DJ, que je fais de la production aussi. De la misère à mettre une date précise sur le début de tout ça. Donc c'est vrai que j'ai fait mes armes sur la scène Rave à Montréal, début des années 2000. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu mon label pendant un bout de temps. J'ai sorti beaucoup de musique sur différentes étiquettes un peu partout dans le monde. J'ai arrêté de les compter peut-être entre 30 et 40 sorties à date sur différents labels. J'ai participé à la première édition de l'année dernière de la retraite musicale. Puis vraiment, c'est dur de décrire un peu comme qu'est-ce qui se passe. Mais je pense juste le fait que tout le monde est là pour la même raison. Focuser sur la musique une fin de semaine, juste évacuer tout le reste. Puis une espèce de mood de collaboration qui s'installe. C'est sûr que je voulais être là encore cette année. Ben écoute, salut. Je m'appelle Alexandre Pépin. Mon nom d'artiste, c'est comme Alex Pep. Mon expérience, c'est comme une vingtaine d'années comme musicien avec différents artistes ici et là, dans des bandes que j'ai fondées autant avec des gens pour qui j'ai travaillé. Et puis, la musique électronique est relativement nouvelle dans ma vie. Puis, that's why I'm here. Quand j'ai entendu parler de cette retraite, j'ai comme... Dans ma tête, je m'imaginais une sorte de bulle dans laquelle on est juste... Tu sais, je dirais en niaisant, c'est comme une gang de dudes qui parle de gear, là. Mais en deuxième niveau, c'est comme un paquet de gens qui sont passionnés par la même chose, qui se retrouvent dans la même place. Il y a une sorte d'énergie, genre, qui est comme difficile à expliquer quand t'es pas là, dans le fond. Mais c'est un peu ça, dans le fond, ce que je recherchais, c'était ça. Puis je le «feel» déjà, puis on n'est même pas à la moitié de la patente. Je m'appelle Gabriel Grandignon Chalifour. Mon expérience en musique, écoute... Moi, ça vient de la danse. J'ai commencé par la danse, puis j'ai toujours écouté de la musique électronique depuis que je suis tout petit. Puis la danse m'a amené à la production de musique. Donc, mon expérience a fait quelques années, voire plus que cinq ans, que je suis en production. Et DJ aussi. DJ a vécu en communauté d'artistes dans une maison en Californie, à Los Angeles. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a parlé, parce que c'était comme à petite échelle, revivre un peu mon expérience de créativité. Je sais que m'entourer de gens créatifs, ça m'inspire. Juste parler de même de musique ou de production, tout ce qui est relié à tout ça. C'est très inspirant. C'est motivant à voir le monde travailler le matin, se réveiller tôt, puis commencer des projets. C'est motivant. Et puis, je vais vous montrer que la production est un procédé quand même. Et la production de musique techno, c'est très important. musique électronique c'est assez solitaire comme comme processus mais ça peut aussi être très collaboratif puis je dirais que le milieu en général est assez collaboratif dans le sens qu'on fait des échanges au niveau des techniques on fait des remixes des autres on fait des liens comme ça je dirais qu'un setting comme aujourd'hui ça permet d'encourager encore plus ça puis vraiment de le faire exposer en mille parce qu'on le ferait peut-être un peu normalement de chacun d'autre côté mais je pense qu'il y a du bon puis il y a du moins bon tu sais je l'ai vu justement en fin de semaine il y en a un qui est là qui dit ben lui il était dans des bands puis il faisait des shows puis je pense qu'à un moment donné quand t'es toujours à travailler avec d'autres membres ben t'es un peu pogné avec l'horaire des autres et tout ça c'est le gros avantage de faire de la musique électronique c'est que t'as une idée qui sort à 2h du matin t'es en bobette tu peux aller sur ton laptop puis la faire tu sais t'as pas besoin d'avoir un horaire de te réunir tout ça fait que c'est vraiment c'est toi qui m'aides de ce que tu fais mais c'est vrai qu'à un moment donné des fois tu manques un peu de ce contact là avec les autres puis bon ça prend des occasions pour le faire comme maintenant le concept de solitude dans la création la musique surtout mettons électro vu que je viens comme du côté plus rock parce que j'ai joué dans des bandes toute ma vie mais moi ça me fait du bien de me retrouver comme tout seul puis de juste comme tu sais m'enfermer parce que toute ma vie j'ai joué avec plein de monde c'est le fun j'avoue que des gens qui ont fait toute leur vie de la musique électro puis qu'ils ont dans leur bulle j'imagine qu'ils doivent peut-être avoir envie du contraire puis ben ce week-end est un peu ça j'imagine t'es moi en même temps je trouvais je me disais quand j'ai vu dans la suite des choses de l'horaire du week-end qui avait un jam samedi soir dans ma tête je me disais comment on jam avec des du gear électro là tu sais je suis vraiment c'est nouveau là pour moi fait que là j'étais comme comment ok il faudra qu'on synque plus j'étais comme rendu dans des affaires tu sais trop technique tu sais puis juste hier on a juste plugé des affaires vite fait puis on jamait vite fait comme ça sans prétention puis j'étais comme ok c'est de même ça va se passer fait que j'ai vraiment hâte à ça aussi de voir comme le concept de jouer à plusieurs avec des machines moi j'étais habitué de faire on s'accorde ok 3,4... je pense que ça a un défaut puis ça a des qualités il y en a qui fonctionnent mieux personnellement dans un environnement tout seul puis il y en a qui vont peut-être performer plus quand ils sont challengés par d'autres ou juste de mettre des idées communes ensemble ça fait débloquer des choses fait que je pense c'est chacun chacun a sa vision de la chose mais je pense c'est bon d'expérimenter les deux tu sais c'était tout le temps tout seul dans ton studio peut-être qu'à un moment donné tu te fais une certaine idée de la manière de travailler du son que tu veux mais d'avoir des feedbacks externes d'aller tâter le pouls comme on dit puis tu sais moi je l'ai toujours dit collaborer je pense que c'est je veux pas dire c'est l'avenir de la musique mais c'est ça qui trouve des portes c'est ça qui trouve l'esprit puis c'est ça qui va peut-être te pousser dans ta création on dit au next level mais en fond qui va t'amener ailleurs aussi sortir de ta zone de confort quand t'es seul je veux dire tu vas à ton propre rythme tu t'essais les trucs tu rentres dans ton dans ta bulle si on veut dans ton l'énergie créative en groupe c'est différent faut que tu aies plus concentré faut que tu respectes les autres autant que les les autres t'aimerais ça qu'ils te respectent dans cette bulle je pense qu'il est bon et des mauvais côtés aux deux il ya des moments où je suis très heureux d'être seul puis des moments où je m'ennuie j'ai envie d'être avec les autres et je fais de plus en plus de collaboration j'en fais beaucoup au point où tantôt il y avait une chanson à moi qui jouait en bas c'est une collaboration avec une autre personne et j'étais comme je connais cette pièce là mais j'ai aucune idée où je l'entendu parce que j'étais pris dans le processus de création ce morceau là mais si je le fais tout seul cette pièce là je la connais trop mais quand je la fais en collaboration des fois je me perds aussi il manque des morceaux et ça c'est le bon côté de travailler avec d'autres personnes c'est qu'il ya cette espèce de lâcher prise de de non contrôle et c'est extrêmement relaxant alors que quand tu es seul tu es en parfait contrôle tu as trop de contrôle et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure c'est qu'à ce moment là on se perd dans la distraction je veux trop contrôler ça ça s'est passé puis encore une fois on se perd comme ça je les vois être tous très productifs très plongé dans le plaisir de créer et je trouve ça génial et ce qui est drôle c'est que moi je j'ai on dirait que j'ai pas ça de rêve là mon centre plan je vois ici j'ai tous les liens vers les 12 millions de plateformes ça c'est moi il y a quelques années qui me suis dit hey pour vraiment quelque chose sur tous les sites malgré le fait que ça peut paraître compliqué c'est comme la meilleure façon de comprendre comment ça marche la synthèse puis du design sonore parce que tu comprends vraiment la mécanique en arrière tu sais souvent tu as un synthétiseur tu vas jouer sur des pitons puis des fois wow c'est bien cool cette affaire là mais tu sais pas exactement que ce qui s'est passé alors là tu n'as pas le choix de le savoir parce sinon il n'y a rien qui se passe et